Aux couleurs du diplôme d'études fondamentales, DF, comme plusieurs autres établissements fondamentaux du pays, Tos et lundi 3 juin 2024, le groupe scolaire de Kalabankoura Nord, dans l'académie d'enseignement, Bamako Irive Durate, à l'instar de plusieurs autres établissements fondamentaux du Mali, accueillaient les candidats à l'examen du DF, le diplôme d'études fondamentales. Le chef du gouvernement ainsi que cinq membres de son gouvernement ont donné des top départs symboliques par l'ouverture de l'enveloppe contenant le premier sujet qui est la rédaction. Ce que j'ai vu aujourd'hui en classe, ça m'a donné de l'espoir. Et j'ai conseillé aux jeunes de continuer. La confiance, la confiance, la confiance encore. L'avenir du pays, c'est l'école. Quand on veut détruire une nation, c'est connu depuis des millénaires, il faut s'attaquer à l'école. Et donc, nous sommes aujourd'hui au centre, au cœur battant du Mali. Ce cœur-là, chacun doit faire en sorte qu'il batte comme le souhaite l'ensemble de notre peuple. Et nous allons sortir grandis des épreuves du moment. Cette année scolaire particulièrement stable a permis aux élèves d'avoir un programme normal. L'UDF est un précieux sésame qui ouvre la porte en donnant trois choix, à savoir l'enseignement secondaire général, l'enseignement normal et l'enseignement technique et professionnel. C'est réellement une phase extraordinairement importante. Parce que après, c'est les orientations qui vont déterminer de l'avenir au niveau études des enfants, de l'avenir au niveau professionnel aussi des enfants. Donc c'est une phase très délicate, certes, mais très exaltante. Et les jeunes que j'ai vus dans les salles de classe me paraissent, comme je l'ai dit, confiants. Et nous le sommes avec eux. Depuis quelques années, les autorités scolaires luttent contre la fraude et les fuites des sujets. Le slogan de cette année est « Je suis candidat, je m'oppose à la trichérie ». Même son de cloche chez les parents et le comité de gestion scolaire CGS. Moi, je lance trois messages. Le premier message, d'abord, ça, ça va à l'endroit des candidats. Ils doivent être pridents. Ne pas s'adonner à la facilité. Ils doivent tout mettre en œuvre pour compter sur leurs valeurs intrinsèques. Pour être les futurs cadres de ce pays. Le deuxième message, ça, ça va à l'encontre des surveillants. Je leur demande d'être intelligents, de respecter la réglementation en vigueur. De ne pas, comment dire, de ne pas sacrifier le travail d'une année des enfants pour des futilités. Dans le troisième message, ça, c'est l'endroit des parents. Je leur demande d'encourager leurs enfants à compter sur eux-mêmes et non sur la tricherie et la fraude. A l'Académie d'enseignement Bamako et Rive-Droite, il sont 43 085 candidats inscrits, répartis entre 165 centres, dont 1 597 candidats, dans les six centres du groupe scolaire de Calabon-Croix-Nord. Au total, ce sont 349 080 candidats pour 2 106 centres sur l'ensemble du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada